Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, les deux derniers cours, si tu te souviens, sur Motion Life Teach, on a fait un tracking sur Blender et on a aussi fait, dans le troisième cours, ce même tracking dans Maya. Ici, je vais te montrer comment sur After Effects, on peut compositer notre rendu avec notre image qu'on a filmée et comment du coup avoir une vidéo terminée. Puisque rappelle-toi, on avait sorti seulement la vidéo avec un alpha. Donc je te montre ça juste après le jingle. Du coup, on est parti. J'ouvre After Effects, puisqu'on va faire ça sur After Effects. On aurait très bien pu faire ça sur le compositeur de Blender aussi, ça aurait tout à fait marché. Et je vais commencer par apporter mes fichiers. Donc pour ça, je vais dans la planète Projet et je double-clic ici pour apporter déjà ma vidéo de base que j'ai filmée avec mon téléphone comme un gros dégueulasse, souviens-toi. Donc pour ça, je vais dans Motion Life Teach, dans mon petit dossier et j'apporte tout ça. Évidemment, comme d'habitude, tous les fichiers sont disponibles sur le site internet teach.motion-life.com en téléchargement gratuit. Je viens d'importer la vidéo. Ce qui est très important dans la vidéo, c'est que, souviens-toi, la vidéo de mon téléphone était en cadence de 30 images par seconde, mais en 3D, on avait décidé de travailler en 24 pour avoir un mouvement un peu plus lent parce que j'avais tremblé comme un sagouin. Donc du coup, je vais faire clic droit ici et je vais redéfinir la cadence d'image de ma vidéo à 24 plutôt qu'à 30. Pour ça, il faut que j'aille dans clic droit, interpréter le métrage principal et ici dans la cadence d'image, je fais se conformer ici et je mets 24. Et je fais OK. Du coup, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir importer la séquence PNG que j'ai sortie de Blender ou de Maya. Pour importer une séquence, il suffit de prendre la première image et de cocher séquence PNG. Ma séquence étant importée, je vérifie bien que After Effects me l'a bien mis en 24 images secondes. Sinon, je fais pareil, clic droit, interpréter métrage pour la mettre en 24 images secondes. Il est primordial que vos séquences soient au même framerate, sinon ça ne va pas du tout être rigolo. Maintenant, du coup, je vais glisser ma séquence d'image sur ce petit icône ici pour créer une nouvelle composition avec les mêmes paramètres de ma séquence d'image. Attention, ma séquence d'image n'est pas ma vidéo filmée au téléphone puisqu'en fait, j'ai sorti ma séquence d'image en 1920x1980 alors que ma vidéo faite sur téléphone est en 1280x720. Du coup, il faut bien, je prends la plus grande définition d'image pour gérer ma composition. Il m'a créé une nouvelle séquence d'image de la même longueur que la vidéo et je vais importer du coup la vidéo traquée. Et là, on va avoir un souci déjà. Je t'explique pourquoi. On va avoir un souci parce que, rappelle-toi, quand on a fait notre montage dans Blender, alors déjà, on va scaler la vidéo ici en appuyant sur S pour la mettre à 150% pour qu'elle soit pile à la bonne taille. Mais rappelle-toi, on va avoir un problème parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a monté du coup la vidéo du coup, tu vas voir que ça ne va pas du tout suivre en fait parce que du coup, il faut qu'on retrouve le point de montage correct pour filmer. Du coup, ce qui est intéressant souvent pour trouver ce point de montage, c'est d'essayer de trouver un mouvement fort des deux vidéos. Du coup, je vais aller dans le clic droit, paramètres de composition. Je vais augmenter un petit peu la durée de la composition pour avoir un peu plus de marge, on va dire, pour pouvoir travailler. Ok ? Et du coup, ici, tu vois, là, quand je sais qu'à la fin de ma composition sur Blender, c'était quand j'étais dans le gros mouvement de caméra. Donc du coup, je vais essayer de retrouver ce gros mouvement de caméra qui est quelque part ici. Voilà. On est quelque part là, de mémoire. Ça va l'air un peu plus cohérent d'après ce que je vois. Maintenant, on va essayer de se caler à l'image près parce que si on n'est pas calé à l'image près, ça va se voir. Et du coup, là, je vois, on n'est pas à l'image près parce que là, par exemple, il se met à décaler. Et du coup, ça ne va pas du tout être facile. Et je pense qu'on va aller reprendre notre scène Blender où on a fait le montage pour être sûr de ne pas se tromper en termes d'image. Allez, donc du coup, j'arrête tout de suite. Je vais aller checker sur Blender ce qu'on a fait en montage parce que ça me fatigue. Donc du coup, je viens d'aller checker. Ça commence à la frame 130. Je vais sur 130 et je mets le début de mon image. On va checker si ça marche maintenant du coup. On est toujours décalé. Pourquoi ? Parce que sur After Effects, on a un petit souci au niveau du framerate. C'est qu'il commence à 1 alors qu'à Blender, on commence à 0. Donc du coup, il va falloir décaler notre séquence d'image. On va voir d'une image vers la gauche ou vers la droite. Je ne sais jamais. On va tester vers la gauche puisque du coup, là, notre vaisseau est correctement traqué. Donc du coup, là, notre vaisseau est sur notre table et ça fonctionne. D'accord ? Donc du coup, c'est bien la frame 129 en offset. On peut couper le reste. Bon, on va faire l'entrée ici et la sortie à ce niveau-là. Voilà. Maintenant, vient la partie du coup un peu plus marrante que ça. Ça va être du coup de compositer correctement notre vaisseau. Je vais passer ici en 1,5 histoire de voir quelque chose. Même en intégral. Déjà parce que la première chose à faire en fait sur un compositing comme ça, ça va être de dégrader notre 3D. Parce qu'en fait, notre 3D est beaucoup, beaucoup trop propre là. Notre 3D est carrément de meilleure qualité en fait que notre vidéo. Et c'est souvent le cas en fait. Même qu'entre nous, avec une bonne caméra, on a souvent une 3D qui est beaucoup plus jolie, beaucoup plus propre que notre rendu. Non, que du coup, notre vidéo. Donc pour ça, il va falloir dégrader la 3D. Donc la première chose, c'est que je vais dégrader la 3D. Après, je vais venir la contraster parce que ma 3D n'est pas du tout assez contrastée par rapport à l'image. Tu vois que les noirs sont beaucoup trop gris ici et les blancs ne sont pas assez blancs. Et après, on va venir faire une collection colorimétrique pour le rendre un peu plus bleuté parce que tu vois qu'on est un peu plus bleuté. Et une fois qu'on aura fait tout ça, logiquement, ce ne sera pas mal. Donc du coup, on va sélectionner notre X-Wing. On va commencer par dégrader la qualité du X-Wing. Pour ça, je vais ici mettre un effet. Non, effet. Plus droit, effet. Et ici, un génération. Esthétique, pardon, et c'est mosaïque. En anglais, c'est esthétique et mosaïque, mais avec un C. Et du coup, en fait, cet effet mosaïque qui est ici, je vais venir le mettre ici. Donc l'effet mosaïque ici, en fait, ça va venir faire des moyennes de pixels. Donc du coup, j'ai qu'à mettre l'original, donc de 1920 par 1080, et après, diviser ces nombres pour pouvoir dégrader mon image. On a dit que mon rendu de base était de 1280 par 720. C'est ce que je vais faire. Donc du coup, 1280 par 720. Mais on le voit ici, même là, ce n'est pas assez dégradé dans le sens où, oui, on a le même nombre de pixels qu'en dessous. Non, ce n'est pas assez dégradé dans le sens où, tu vois, les contours et les formes ne sont pas aussi définies que sur mon vaisseau. Tu vois ? Du coup, il va falloir flouter encore pour le dégrader encore un peu plus mon vaisseau. Donc du coup, pour ça, une fois qu'on a fait ça, on peut rendre mosaïque. Et du coup, on va prendre le vaisseau et on va le flouter. Attention, il faut bien flouter le vaisseau après avoir fait l'effet mosaïque dessus. C'est très important. Donc du coup, ici, je mets un blur. Blur, netteté, blur et flou accéléré. Le flou accéléré, souvent, est assez bien. Si vous avez une version plus récente d'After Effects, il est dans Obsolete. Et ici, je vais venir le flouter de 0.5. Voilà, pour vraiment du coup avoir cet effet ici comme on a ici. Là, on est proche de ce qu'on a. 0.5, ce n'est pas mal pour perdre du détail. Plutôt, je dirais même peut-être 0.7. Le problème, c'est qu'en faisant ça, du coup, là, le vaisseau, il paraît flou par rapport à la table. Ici, on a perdu du détail, mais du coup, c'est comme s'il était un peu flou. Pour ça, du coup, on a dégradé notre image, mais il faut du coup redéfinir les contours pour avoir un truc un peu plus net. Et ça, il y a un effet qui s'appelle Sharpen pour ça. Donc du coup, en français, c'est netteté accentuation ou plus net, je ne sais plus. C'est plus net, pardon. C'est plus net, mais en anglais, c'est Sharpen. Et donc du coup, on va utiliser cet effet de Sharpen pour pouvoir venir forcer un peu les contours. Pas trop trop violent. On a tendance à en mettre un peu beaucoup, souvent. Mais du coup, je pense que 45, c'est pas mal. Je vois que ça ne m'a l'air pas trop mal. Et le flou accéléré, pareil, je vais le mettre un peu moins fort, peut-être à 0,5. Et du coup, le Sharpen à 40. Voilà. Du coup, là, maintenant, on a vraiment l'impression que mon X-Wing est aussi moche que ma vidéo de base, si je puis dire. D'accord ? La mosaïque, pour le rendre aussi dégueu, le flou est le plus net. Ok ? Alors, le flou me paraît un poil violent. Je vais mettre à 0,3. Et le plus net aussi. Le plus net me paraît un poil violent par rapport à ce que j'ai là. Du coup, je vais mettre à plutôt 25. Je pense que, ouais, plutôt 25, ça me paraît mieux. C'était peut-être un peu violent. Là, ça me paraît un peu mieux. Du coup, je peux faire maintenant, j'ai ma vidéo qui est dégradée, comme si elle a été filmée dedans. Je vais pouvoir précomposer ce rush. Donc, en faisant CTRL, SHIFT, C ou clic droit, précomposition. Je fais bien transférer tous les attributs dans la nouvelle composition. Et j'appelle ici dégradé. Alors dégradé, pour être un dégradé de couleur, je vais plutôt mettre dirty. Pour sale. Donc, du coup, comme si on avait sali. Et ici maintenant, on va venir jouer sur la luminosité, le contraste et les couleurs. Pour qu'ils soient mieux intégrés. Du coup, pour ça, on va prendre notre vaisseau et on va lui dire, ok, là logiquement, tu n'es pas du tout dans les bonnes couleurs. Donc, on va déjà essayer de chopper le contraste. Pour ça, on va mettre un calque d'effet sur le tout. Et dans ce calque d'effet, on va aller chercher une coloration chrométrique et teint de saturation. Et on va mettre la saturation à 0. Juste pour avoir une autre image de base en noir et blanc. C'est beaucoup plus facile de gérer la luminosité de notre image en noir et blanc que en couleur. Donc, du coup, voilà, j'ai mis en noir et blanc. Maintenant, je reviens sur mon calque de vaisseau et je vais mettre un effet de niveau. L'effet de niveau, c'est la vie pour gérer la couleur, la luminosité de notre image. Que j'explique comment ça marche, le niveau. Le niveau, le point ici permet de boucher les noirs. Le point ici permet de boucher les blancs. Le point au milieu permet de bouger les gammas. Donc, du coup, ça augmente la luminosité en fonction de où est ce côté sans boucher les noirs et les blancs. C'est souvent un très bon effet. Ici, ça sert à rendre les noirs plus gris, donc à déboucher les noirs. Et ici, ça sert simplement à déboucher les blancs, donc à rendre les blancs moins blancs. Donc, du coup, première chose que je vois ici, c'est que mes blancs dans mon vaisseau, ici, on est à 21 000 à peu près ici en blanc. Alors que mon blanc ici est beaucoup plus blanc. On est ici à presque 30 000. Donc, du coup, les blancs de mon vaisseau ne sont pas assez blancs par rapport au papier ici. Donc, du coup, je vais augmenter les blancs de mon vaisseau. Je vais essayer de le faire avec le gamma. Non, le gamma, je vois que ce n'est pas beau. Ça décontraste trop. Donc, on va rester à 1 et je vais vraiment cramer les blancs ici. Pour avoir des blancs ici, qu'ils soient aussi blancs, là, on en a 31 000, 30 000, un petit peu moins que ici. Ça m'a l'air pas mal. Ensuite, les noirs. Les noirs, par contre, pour le coup, m'ont l'air assez bien. Donc, du coup, j'ai envie de les boucher au début, mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. Et du coup, je vais regarder maintenant la luminosité globale. Est-ce que j'ai besoin de retoucher ou pas ? Je pense que globalement, on est pas mal. L'idée, c'est que ça matche, parce qu'on a vraiment l'impression que le truc est dedans. Ok, mais sinon, ça m'a l'air bien et les ombres ont l'air cohérentes par rapport à ce que j'ai. Je vais regarder quand ils décollent pour voir un peu. Ok, maintenant, deuxième chose, on va essayer de forcer les ombres. Du coup, parce que là, je trouve que les ombres sont un petit peu pas assez claires. Tu vois, si je regarde cette ombre-là et l'ombre du papier ici, elle est un peu claire par rapport à mon vaisseau. Du coup, pour ça, on va réutiliser un niveau ici. Ok, clique droit, hop, pardon. Donc, je refais un niveau ici. Et dans mon niveau ici, dans RVB, au lieu de toucher à l'RVB, je vais seulement toucher à l'alpha. Parce que rappelle-toi l'ombre. L'ombre de notre vaisseau, c'est que de l'alpha en fait. C'est du noir et c'est de l'alpha qui vient taper sur du noir. Rappelle-toi bien de ça. Donc, du coup, ce que je vais faire, c'est que j'ai juste contrasté l'alpha en fait. Ça fonctionnera. Pour contraster l'alpha, je n'ai qu'à pousser le blanc en fait de l'alpha. Hop, un tout petit peu. Voilà. Et je vais tirer aussi les gains pour avoir quelque chose de plus sombre. Plutôt comme ça. Je pense qu'on est un peu plus cohérent. Si on est là, ça me paraît pas mal. Un petit peu trop là pour le coup. Voilà. Du coup, voilà ce que ça donne du coup pour le noir et blanc. Du coup, on peut supprimer notre calque d'effet temporaire qu'on avait mis juste pour faire du noir et blanc. Parce que maintenant, on va te faire la couleur. Tu vois déjà que tout de suite, c'est beaucoup mieux que tout à l'heure. Maintenant, notre vaisseau là, il n'est pas du tout en termes de couleur cohérente. Les rouges sont beaucoup trop présents par rapport à la vidéo. Et moi, ma vidéo est beaucoup plus bleue derrière. Donc, du coup, on va retoucher ça. L'idée pour faire ça, c'est de venir créer ce que j'appelle, moi, ce que j'aime bien, c'est l'effet ici, balance des blancs. Donc du coup, balance des couleurs. Donc, je vais dans correction colorimétrique et je fais un balance des couleurs. Ou alors, est-ce qu'on va faire plus simple que ça ? Non, on balance des couleurs, c'est très bien. C'est très bien. Donc du coup, on va dans balance des couleurs. Où est-ce qu'il est, mon balance des couleurs ? Ici. Et le balance des couleurs, ici, va me permettre de pouvoir jouer sur le rouge, le vert, etc. Souvent, je joue seulement sur le rouge moyen et le vert moyen. Le vert moyen et le bleu moyen. Je te conseille de toujours taper « préserve luminosité » dans le sample où on s'est emmerdé à avoir une bonne luminosité. Donc, ça ne sert à rien de venir tout casser. Ok ? On va regarder la différence. Est-ce que je préserve ou pas ? Ouais, on va bien préserver la luminosité pour ne pas avoir à casser la luminosité qu'on a déjà travaillé ensemble. Du coup, je vais passer ici. En fait, là, je peux venir isoler les couleurs entre elles. Si je fais le rouge, là, je n'ai que mes rouges qui sont affichés. Si je fais vert, je n'ai que mes verts. Si je fais bleu, je n'ai que mes bleus. Et on voit que du coup, il y a beaucoup plus de bleus puisque la passe bleue est beaucoup plus claire. Du coup, en fait, je vais travailler comme ça. Je vais mettre en rouge et je vais essayer d'intégrer avec le rouge ici, moyen, mon vaisseau. Donc, du coup, il faut en retirer là du rouge. Baisser un peu peut-être le rouge foncé. Le rouge clair peut-être. Du coup, il y avait très peu de rouge clair. Voilà, ça m'a l'air beaucoup mieux déjà, beaucoup mieux intégré. Voyons la différence. Tu vois, en fait, les teintes de foncées sont cohérentes par rapport à celles de la table qui sont derrière. Passons du coup dans les bleus, dans les verts plutôt. Et pareil, le vert, moi, me paraît beaucoup trop clair à ce niveau-là. Donc, du coup, en vert, pareil, je viens de baisser le vert moyen ici pour avoir quelque chose de plus cohérent. Par contre, les foncées ne peuvent pas aller trop fort dessus. Voilà, et les bleus, logiquement, ce sera l'inverse, d'après ce qu'on a vu. On voit que mon vaisseau paraissait un peu trop, et là, pour le coup, il paraît encore un peu trop clair. Donc, du coup, ça voudrait dire que notre vaisseau de base était encore un peu clair, du coup. Du coup, on va, pareil, baisser un tout petit peu les bleus. Alors, je vais y aller doucement. Voilà, on aura quelque chose, je pense, plutôt comme ça pour les bleus. Et du coup, voyons un peu ce que ça donne. Alors, attention, parce que ça peut faire un peu sauter les yeux quand on a fait ça. Ouais, là, on voit que ça fait un peu sauter les yeux. Il est un peu vert, du coup, notre vaisseau, là, pour le coup. Et ça ne marche pas trop, trop. Donc, du coup, c'est la première passe. Et souvent, on va mettre une deuxième passe, du coup, où on va venir travailler avec la colorimétrie globale. Du coup, voilà, il y avait carrément, pour moi, pas assez de bleus. Donc, on va venir pousser un peu les bleus, ici. Ça me paraît pas trop mal, du coup, ici. Par contre, on va essayer, du coup, de décocher le préserve luminosité. C'est peut-être ça le problème qu'on avait eu. Du coup, parce que là, mon image est beaucoup trop sombre. Ouais, allez, on va recommencer. Du coup, on va essayer de ne pas préserver la luminosité, parce que ça fait un truc un peu bizarre. Quand on préserve la luminosité, on n'a pas le résultat attendu. Donc, on est parti. Les rouges moyens. Voilà. Les verts moyens. Les bleus moyens. Voilà. Du coup, en RVB, on a quelque chose de beaucoup plus cohérent, maintenant. Donc, ouais, c'est parce qu'il ne faut pas préserver la luminosité. Ça se fait bizarre. Du coup, voilà, on a quelque chose de beaucoup plus cohérent à ce niveau-là. Et derrière, ce que moi, j'aime bien faire, pour encore pousser un peu la couleur, si on n'a pas réussi à avoir exactement le bon truc, même si là, ça ne me paraît pas trop mal, c'est de faire un CC Toner. Dans correction colorimétrique, ici, CC Toner. Je vais prendre le bleu, souvent, le bleu de couleur de l'écran, en fait, derrière. Peut-être ce bleu-là, ici. Mais là, du coup, il est un peu trop foncé. Donc, du coup, on va l'avancer un petit peu. Et du coup, je viens jouer avec le mix, ici, pour vraiment chercher la couleur. Ça me permet, des fois, de retrouver un peu de couleurs que je n'avais pas réussi à retrouver. Mais là, honnêtement, je crois que ce n'est pas très utile. Parce que là, on perd carrément le rouge. Donc, du coup, ce n'est pas très rigolo. Voilà un peu pour la couleur de notre vaisseau spatial. Maintenant, il va falloir encore dégrader notre vaisseau. Car, je ne sais pas si tu vois, ma vidéo, elle est pleine de grains, ici. Quand je regarde un petit peu, là, on le voit bien, j'ai plein de grains. Mais sur mon vaisseau, ici, je n'ai pas de grains. Au contraire, j'ai un grain qui est beaucoup trop précis. Donc, du coup, on va remettre un gros grain sur le vaisseau pour pouvoir dégrader tout cela. Donc, du coup, là, je vais mettre ici un grain, ici, génération, non, bruit et fractal. Et un ajout de grain, non, juste un grain classique. Pas la peine de s'embêter avec un grain compliqué, bruit, voilà. Et du coup, on va augmenter le bruit, tout simplement, pour avoir le bruit qu'on a dans la vidéo. Un truc à peu près vraiment limité. Voilà. Mais alors, par contre, ce qui va être intéressant, c'est de mettre ce bruit, du coup, non pas sur le truc ici, mais plutôt le mettre directement sur la partie, ici, avant la mosaïque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le fait de le mettre avant la mosaïque, la mosaïque va venir dégrader ce bruit, ce qui aurait dû être fait. D'accord ? Donc, du coup, c'est parti. On va utiliser le bruit à ce niveau-là. On va voir un peu la puissance. On est à quelque chose comme ça. Ça sera l'occasion de te montrer quelque chose d'autre qui est assez intéressant, c'est de venir prendre ce qu'on appelle un calque repère. Donc, je vais mettre le calque derrière ici. Le problème, c'est que maintenant, du coup, en fait, il n'existe plus quoi. Du coup, ici, parce qu'en fait, il est dans le calque ici. En fait, il sera à faire clic droit et faire calque repère pour dire, en fait, OK, tu n'es… OK, il m'a fait un truc un peu bizarre, là, mais ce n'est pas grave. Du coup, OK, tu es un calque dans la composition, mais dans mon autre composition, en fait, tu n'es pas affiché. D'accord ? Donc, c'est juste un calque. Par contre, je ne sais pas pourquoi il y a une erreur, là. C'est très bizarre. Dans cette composition-là. Donc, du coup, ça va me permettre de… Oh, ça va être super chiant. De gérer l'intensité du grain correctement par rapport à l'arrière-plan. Du coup, on voit qu'il n'y en a pas tant que ça. Voilà. Je pense que 1%, ça suffit. Du coup, maintenant, quand on arrive sur le final, voilà un peu ce que ça donne. Donc, voilà. Ça ne m'a l'air pas trop mal en termes d'intégration. Je pense qu'il y a encore peut-être un peu de travail qu'on pourrait aller chercher au niveau des ombres ici, dans le sens où je trouve que ça, c'est encore un peu clair. C'est encore un peu… Je ne suis pas encore convaincu. Peut-être qu'il faudrait rajouter un masque ici. On va voir. On va voir. Déjà, on va voir un peu ce que ça donne. Alors, du coup, le problème, c'est que les sharpen et les effets de dégradation passent très mal quand on passe en 1,5 ou en 1,4. Donc, on est obligé de prévisualiser la… Bon, du coup, je ne peux pas prévisualiser le truc entièrement parce que je n'avais pas assez de RAM sur l'intégral. Mais au moins, ça te permet de voir un petit peu ce que ça donne. Donc, tu vois déjà. Voilà. Ça ne marche pas trop mal. On a vraiment le vaisseau qui vient décoller et qui reste bien collé à la table. Même s'il y a un petit moment, ça glisse. Mais bon, il faut vraiment avoir l'œil pour le voir. Donc, du coup, c'est plutôt cool. Pourquoi ça glisse ? Parce que rappelle-toi, notre tracking était un peu pourri. Je vous l'avais dit, on était à 0,9. C'était assez limite. On aurait pu aller un peu plus en détail si on avait filmé ça correctement. Mais bref, l'idée, c'est que là, les couleurs sont plutôt cohérentes. Ça a l'air de rouler et ça a l'air de marcher. Du coup, c'est plutôt sympa. La dernière chose qui m'intrigue, c'est que finalement, ici, les couleurs sont très bien. Mais quand on arrive ici, en fait, la balance des couleurs de mon téléphone change et en fait, on est un peu plus jaune. Du coup, il va falloir animer la balance des couleurs de notre vaisseau. Du coup, le problème, c'est que cet effet-là, la balance des couleurs, elle est trop chiant à animer. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un cc-toneur qui va juste nous servir de correction, en fait, vers le jaune. Donc, du coup, ici, si on est là, on va essayer de réintégrer le truc correctement. Donc, on va aller chercher un jaune ici, un peu logique. Et on va venir ici, le balancer par le jaune. Je vois, c'est l'ordre de quoi ? De 10% et on va l'animer. Et du coup, on va venir ici, animer, donc c'est le petit chronomètre. Donc là, ça me paraît toujours bien. Le changement ne se fait pas là. Le changement, je fais après là, je crois. Donc, ici, on vient dans les effets, le cc-toneur. Et remettre une clé à ce niveau-là. Et du coup, quand on va revenir ici, du coup, là, le vaisseau est un peu trop jaune. Du coup, on va venir repasser dans les bleus. Voilà. Du coup, je fais F9 ici juste pour lisser les courbes. J'en ai déjà parlé sur un cours sur l'animation dans After Effects. C'est pour ça que je vais assez vite sur l'animation. Si tu n'as pas vu, il va le voir là. Là. Parce que c'est très intéressant et tu vas comprendre pourquoi je fais ça et comment je travaille. Hop. Et du coup, voilà, voilà, voilà. Donc, ça, c'est bon. Alors, qu'est-ce qui m'avait choqué aussi ? Ça, c'est bon. Couleur, pour l'instant, ça m'a l'air sympa. Non, c'est très bien. Le reste, ça va. Alors, un autre truc qui m'a choqué, du coup, pendant que je faisais ça, c'est que, en fait, la luminosité, du coup, change ici. Là, l'image est beaucoup plus claire que là. Donc, du coup, le vaisseau doit aussi changer en luminosité. Donc, du coup, pour moi, là, on est bon, on est bon, on est bon. Mais quand on commence à venir... Là, le vaisseau commence à devenir assez sombre. Donc, du coup, pareil. Là, on va rajouter un troisième niveau juste pour animer cette différence. Hop. Voilà, on va l'animer, l'histogramme, directement. Et du coup, ici, quand on est sur la fin, là, voilà, on va venir caler aux couleurs. Alors, je vais venir ici. Voilà, on est plutôt sur quelque chose comme ça, tout simplement. Hop, on va regarder si ça cale ici. Ici, du coup, là, je trouve qu'on est un peu trop clair, du coup. Et du coup, dernière chose, j'aimerais aussi que, du coup, quand... Le vaisseau décolle, je ne sais pas si tu remarques, mais c'est assez utile, mais ça se voit assez bien. Du coup, ça, on va pouvoir le faire ici en rajoutant un flou, dans le sens où quand le vaisseau décolle, juste avant qu'il décolle, quelque part ici. Donc là, ça va. Mais quand j'avance le téléphone, en fait, pour filmer, quand on est là, par exemple, tu vois, en fait, on se rend compte que le flou, la focale de mon téléphone est sur la chaise derrière, en fait. Donc du coup, ce qui est bizarre, c'est que mon vaisseau soit net, là, il devrait être flou, en fait, mon vaisseau, du coup, puisque l'en dessous derrière est flou, puisque la netteté est derrière. C'est très subtil, mais du coup, là, il faut mettre un coup de flou sur mon téléphone, je dirais, un petit coup de 1% même pas. Donc pour ça, on vient dans la génération ici, et on vient rajouter un petit netteté, pardon, où est-ce que c'est, netteté, hop, flou accéléré, rapidement. Et du coup, juste un flou de, même pas 1%, tu vois. Si, je pense que c'est 1%, ouais, voilà, on est à peu près là. Donc c'est 1%, ouais. Hop, que je viens animer encore une fois, parce que dans le sens où, quand il était, quand il est là, par contre, là, il est trop flou, du coup. Là, on était net, pour le coup. Donc ici, là, on est plutôt à 0,4, 0,3. Je trouvais un peu net, de toute façon, le vaisseau de base. 0,1. Voilà, 0,2. Pareil, le flou, hop, on va jouer en lisser. On va voir si ici, c'est mieux. Ah, là, on est déjà trop net, là, on devrait déjà être flou, là. Hop. Voilà. Et du coup, après, le vaisseau redevient net, ici, quand on, hop, à ce niveau-là, ici, il va plus vers le vent. Et de toute façon, on voit que la netteté est revenue vers l'avant. Donc du coup, ici, on va faire une petite clé au niveau du flou et dire, ok, très bien, ici, tu te remets net, s'il te plaît. Enfin, pas parfaitement net, mais à 0,2, par exemple. Et du coup, on aurait quelque chose de plus cohérent. D'accord ? Et là, on perd carrément la netteté, je pense, quand il part, puisque de toute façon, la netteté va aller sur l'arrière-plan, du coup, ici. Donc du coup, on peut en mettre une clé là, et là, sur la fin, hop, je pense qu'on peut vraiment y aller sur le flou. Hop, on va bien répéter les pixels pour pas qu'on ait de petites bandures, ici. Et du coup, je pense qu'on peut être à... Ouais, 3 pixels, ça me paraît bien. Ok, du coup, on va checker si là, c'est pas trop flou. C'est pas un peu flou, du coup, là. Donc, on va le mettre à 1, hop. Voilà. Autre chose aussi, ce qui va être important, c'est de prendre notre vaisseau. Et en fait, on va essayer d'encore plus le rendre plus cohérent dans la vidéo, en recontrastant le tout. Donc du coup, en venant mettre un calque d'effet qui va gérer le tout. Parce que de toute façon, en plus, la vidéo en soi est assez dégueu, puisque c'est un téléphone, c'est vraiment très pauvre en termes de couleurs. Donc du coup, on va mettre un petit coup de niveau et un petit coup de correction colorimétrique pour avoir quelque chose d'un peu plus joli. Correction colorimétrique, ce sera un balance des couleurs classique. Balance des couleurs, où es-tu ? Voilà, ici. Du coup, hop, en niveau, du coup, on va essayer de forcer un peu la couleur et boucher, je pense, un petit peu plus les blancs. Voilà. Il va falloir quelque chose de mieux. Attention, en faisant ça, souvent, ça fait ressortir les défauts de votre intégration. Donc si votre vaisseau est mal intégré, ça va se voir. Peut-être un peu trop bouché. Voilà, c'est un peu mieux. Et aussi, on va, du coup, je pense, mettre un peu de jaune dans tout ça, parce que c'est quand même sacrément bleu. Voilà, un truc un peu plus comme ça, peut-être. Peut-être un peu plus de bleu dans les foncés, on va dire. Voilà, et c'est un peu plus de jaune, du coup, donc de rouge dans l'éclair. Peut-être un truc un peu comme ça, il faut voir. Ça peut être un peu mieux. Oula. Hop, voilà, voilà. Et du coup, ça me paraît pas trop mal. À la fin, on va mettre un petit coup de sharpene sur le tout, pour forcer les contours de tout. Ça va accentuer un peu le tout. Hop. Net-té, plus net. On va mettre, pas trop fort, un petit 40. Voilà, ça rend l'image un peu plus jolie, quand même. Et aussi, on va, du coup, le problème, c'est que ça force quand même pas mal le vaisseau. Donc, on va peut-être plutôt le mettre à 20. Voilà, et on va aussi mettre, du coup, un grain sur tout, pour vraiment unifier l'image. Plus net, j'ai peut-être pas envie de le mettre, pour le coup. Je sais pas, je trouve que ça fait ressortir le vaisseau, les grains qu'il n'y a pas sur l'image en dessous. C'est bizarre. Non, on va pas mettre de sharpene. Et par contre, on va venir mettre un grain sur le tout, pour pouvoir unifier un peu l'image, pour vraiment avoir le truc qui soit bien composé ensemble. Le grain va venir unifier les deux images, en fait, et ça marche assez bien, souvent. Donc, ici, bruit et grain, hop, bruit. Ici, on va venir, voilà, mettre un bruit. Alors, évidemment, on va pas mettre un bruit à 14%. Alors, moi, j'aime pas trop la couleur, à chaque fois, dans le bruit, donc j'en enlève. Et c'est l'ordre de quoi ? 2%, peut-être ? 3% maximum. 2%, attention, le bruit a tendance à se voir beaucoup dans les noirs. Donc, du coup, si vous avez une vidéo sombre, ça va vite se voir. Par contre, dans l'éclair, ça va. Mais du coup, là, ça va vraiment travailler sur notre... Voilà, on a l'impression que tout est mieux intégré. C'est quand même beaucoup mieux. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais faire l'export de cette vidéo. Alors, dans After, du coup, je te déconseille de faire un export de ta vidéo. En finale, en fait, ce que je te conseille, c'est de sortir un GoPro Cineform. On en a déjà parlé dans la vidéo sur les formats. Et de balancer ça dans Première ou dans MédiaEncodeur pour avoir ton format propre. Et puis, du coup, je pourrais t'entendre ce que ça donne juste après. Donc, je te dis à tout de suite pour le final. Alors, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501